Voilà, deuxième point ici, c'est la commission qui propose la baisse segmentée à compter du 1er janvier 2023. C'est-à-dire qu'il y a un rapport, il y a une réunion qui a été fait dans le mode fast-track du rapport final. Donc, il y a une concertation ici. Nous savons qu'il y a un rapport qui a été fait dans la vie de Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a un rapport qui a été fait dans la vie de Sénégal, c'est-à-dire qu'il y a un rapport qui a été fait dans la vie de Sénégal et d'Octobre 2022. Donc, la mesure qui a été fait dans la vie, est-ce qu'on peut dire que quelque chose a changé ou quelque chose n'a pas changé? Oui, c'est-à-dire qu'il y a 8 ans, il y a eu des problèmes de loyer, mais il y a eu des problèmes du Sénégal, il y a eu des bailleries et des propriétaires. Si je n'ai pas changé, il y a eu des banques pour les rembourser. Mais si je n'ai pas compris ce que je peux, il y a eu des problèmes de loyeries. La plupart des loyers ont déclaré à titre de location, ils ont déclaré que les loyers ont déclaré. Ils ont déclaré que les loyers ont déclaré à titre d'habitat et à titre d'habilitation. Ils ont déclaré à titre d'habilitation. Comme de telle sorte que, si on fixait les loyers par zone, ils ont déclaré que les loyers ont déclaré. Donc, si je comprends bien, on peut considérer que les loyers ont déclaré à titre d'habilitation, il y a eu des problèmes de loyeries. Il y a eu des problèmes de loyeries. Ce qu'ils ont déclaré à titre d'habilitation, c'est-à-dire que les loyers ont déclaré à titre d'habilitation, il y a eu des problèmes de loyeries. Donc, si je comprends bien, on peut considérer qu'il y a une mesure populiste, une sorte de propagande, une histoire d'essayer de faire plaire aux Sénégalais. En 2018, il y a eu des années de socialisation. Je pense que cette année, c'est la même chose qu'il y a eu des problèmes de loyeries. Le même problème, il y a eu un an après le mois d'habilitation. Il y a eu trois semaines pour les prier dans le marché. Est-ce qu'il y a eu trois semaines maintenant ? Est-ce qu'il y a eu un rapport avec les loyers de loyeries ? Quand on se dit la vérité, les loyers de loyeries ont déclaré. Il y a eu huit ans, il y a eu trois mois. À moi, ce qui fait qu'il y a eu un recensement, c'est qu'il y a eu des loyers de loyeries, des loyers de loyeries. Parce que la location, c'est le plus cher de l'électricité. C'est le plus cher de l'électricité. Et les propriétaires, c'est le plus cher de l'électricité. Il y a eu des loyers de loyeries. Il y a eu des loyers de loyeries, mais il y a eu des loyers de loyeries. 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 De toute façon, on peut dire que par rapport à ce dossier, c'est une affaire à suivre. De très près. La mesure a été prise, je me rappelle très bien, même en 2014, je crois. Le président Makissal l'avait dit lors de son adresse à la Nation, le 31 décembre. Comme quoi, tu vois, on va procéder à la baisse du prix du loyer. Mais jusqu'à présent, ça a resté à l'État. Donc, ça veut dire que, on peut considérer toutes ces mesures comme étant des mesures populistes. Parce qu'à moins le suivi, à moins le fait, ça ne donne pas d'impact. Finalement, c'est toujours le citoyen lambda qui en paye. L'époque, c'est le bien qui continue toujours à payer très cher. C'est quoi ? C'est quoi ?